À la pointe moyenne, Elie D'Okesy a devancé son rival du hit de Miami, le Brown James. Eh coucou, attention là, là ça va chauffer là. C'est le coach, c'est Vincent Parisi. Caméra bombing. Coucou, coucou, coucou. Ne me faites pas de bisous, je suis malade. Je suis malade, coucou. Arrêtez toujours de vouloir me porter. Bonjour, c'est ça. Je ne suis pas un jouet, d'accord ? Ok, je suis petite, mais oui, mais je ne suis pas un jouet. Comment ça va ? Ça va très bien. Comment ça se passe cette saison, ici Paris ? Parfait, on est sur trois tableaux encore. On a la Coupe d'Europe, on a la finale ce dimanche. On est en finale de Coupe de France, il me semble, le 24 mai. Et là, on est en demi-finale des playoffs, donc c'est super. Bon, alors si tout va bien dans pas longtemps, vous nous ramenez encore une belle médaille. Trois médailles, ce serait parfait. Ok, très bien. Trois médailles, je note. C'est pour vous, ce sera la fin de la saison, vous venez nous voir. Voilà, avec plaisir. On prend date. En attendant, vous êtes passé entre les mains expertes de Vincent Parisi. Je l'ai boyé. C'est vrai ? Ah ben oui. Oh, qu'est-ce qui s'est passé, Vincent ? On va voir ça. Alors, qu'est-ce que vous lui avez fait faire ? Alors, on a fait une séance de naginata. Alors, le naginata, c'est une arme japonaise, très longue, de plus de 2,20 mètres, qui servait à désarmer les samouraïs qui étaient à cheval. Voilà. Et ça va vous plaire parce que c'était un art martial réservé aux femmes pour éduquer les hommes. Ouais, ça va me plaire. C'était dur ou pas ? Pas évident. Mais bon, maintenant, il faut me crâne quand il y a un balai à proximité. Ah oui, c'est vrai. On regarde ? D'accord. Mais après, on essaye. Allez, c'est parti. Bonjour ! Aujourd'hui sur Vinsport, je reçois Mariamma Signaté. Alors, comme elle est très grande, j'ai pris une arme très grande pour une séance de naginata. Bonjour, je suis Mariamma Signaté. Et aujourd'hui, je suis venu défier le grand Vincent Parisi. Ha ! Allez ! Allez ! Eh ! Eh ! Bon ! Eh ! Aujourd'hui, on va faire une séance de naginata. Et pour cette petite séance, je t'ai invité des sensei qui sont champions d'Europe de naginata dans la personne de Chloé et Hugues. Bonjour ! Bonjour. On se met face à face. On la tient dans la main droite. Main droite. Voilà. On fait la hanche. Et on se salue. Le naginata, c'est un art martial tout comme le judo, un art martial japonais qui date à peu près du 9e siècle. C'était au début une arme de champ de bataille, surtout utilisée par les moines so-re et les samouraïs. Puis à partir du 16e siècle, elle disparaît en faveur des armes à feu et de la yali, qui est plutôt seulement une pointe. Et ça devient progressivement une arme féminine pour un outil d'éducation pour les femmes. Et le naginata était même obligatoire pendant la Seconde Guerre mondiale, juste en 1944. La partie qui doit taper, elle est ici. Parce qu'en fait, ici, c'est un sabre. D'accord. Donc c'est la partie du qui... Donc ça, ça coupe. Et la partie qui coupe, le plus, c'est celle-là. Parce que c'était recourgé. Et non, et je rate. C'est droite-là. C'est une gila. C'est beau et c'est le pas. Snake ! Snake ! Don ! Super calipagil... Don ! Don ! La beauté aussi de cette pratique, c'est... Comme c'est... Les pas, les déplacements, les attaques sont très codifiés. Donc quand tu les maîtrises, tu peux aller très vite. Quand tu les maîtrises moins bien, il faut aller plus doucement. Ok. Homme faible, bien bonjour. Hé ! Hé ! Et c'est fini de gagner. T'as pas gagné, c'est moi qui t'ai latté. Non, je ne crois pas. C'est qui, quand même. Ah ! Ah ! Ouah ! Ouah ! Transformation ! Hey ! Nez ! Nez ! Elle dit nez ! Elle a rien cassé ? Elle a pas compris que c'est moi qui fallait frapper. Non, moi je suis en mode Kill Bill, sans contrat. Désolée pour la restriction de personnel. Désolée pour la restriction de personnel, hein. Désolée parfaite. Hé ! T'es un détaunement déclassé. Et je le prends contre ! Ah ! Ah ! Ah ! Submission ! Ah ! Ah ! Ah ! Oui ! Achou ! transformation c'est quoi déjà ça s'appelle comment ça naginata alors naginata c'est fait effectivement pour émasculer les hommes on est d'accord non mais il a triché parce que lui d'abord il fait du kendo et ça se rapproche un peu il y avait un duel c'est bien connu Vincent parisier est un grand tricheur mais moi ce que j'ai vu vous avez gagné alors nous avons donc des invités à nos côtiers voilà nous avons des invités qui viennent qui sont restés seulement dix jours exceptionnellement en france mais qui vivent au japon ah super alors bonjour vous vous appelez d'accord vous faites quoi dans la vie je suis auxiliaire de vie au japon ah super et vous faites ça en plus là bas donc voilà ok très bien madame chloé et je suis en doctorat à l'université de kyoto les spécialistes qui vont nous faire une belle démonstration alors là vous avez vu un petit peu l'armure c'est juste très très joli il ya un plastron de protection pour les jambes et puis ils vont ils vont mettre leur masque c'est de l'ébène voilà c'est quoi c'est du rosé c'est du bambou c'est du bambou d'accord expert en bois on est parti pour la démo allez c'est parti alors on va nous montrer quoi là alors qu'est ce qu'on fait alors là ils vont ils vont s'équiper parce que évidemment pour la protection du visage et de la tête ils mettent leur leur masque donc là c'est vraiment la beauté du naginata c'est un petit peu comme le kendo il ya une vraie armure donc là ils vont être un rituel exactement est-ce que pendant juste j'aurais savoir pourquoi est-ce à cette forme en fait le bâton et c'est quoi le truc au bout là alors on peut juste en prendre un c'est possible ou pas oui bien sûr alors l'idée c'était c'était excuse moi excuse moi et guette parce que c'est un sport féminin j'avais oublié alors le principe c'est de pouvoir se battre à distance et comme c'était une arme réservée aux femmes pour pouvoir justement éduquer les hommes comme on a dit c'est un long morceau de bois qui fait plus de mètres 20 avec normalement à partir d'ici au bout une lame comme un comme une épée d'accord donc normalement ça fait très très mal ça rigole pas vous voyez regardez il ya tout tout un cérémonial pour mettre l'armure alors l'armure c'est vraiment juste magnifique donc il faut être patient par contre donc en fait sur les cinq minutes d'apening ils vont combattre pendant une minute voilà les gants les gants c'est très important parce qu'on peut attaquer les mains on peut attaquer la tête on peut attaquer le cou on peut attaquer le corps le corps au ventre et aussi les jambes contrairement au kendo où on peut attaquer seulement le haut du corps après ils sont rapides mais vincent l'avait été rapide parce qu'on l'avait complètement assisté moi j'avais fait la version féminine je me suis débrouillée toute seule mariama toujours en retard bien sûr ça va vous voulez qu'on voulait tous les deux réglez vos comptes des problèmes de couple c'est ça je sais pas si vous avez remarqué un petit peu la jupe pour mariama ça arrivait au mollet quand on n'arrive pas à s'adapter quand même c'est une mannequin c'est quoi votre problème merci bah oui pourquoi c'est ma préférée ils vont nous sortir d'abord un kata le premier kata mon micro et puis ensuite une démonstration de combat voilà toujours très important on libère l'énergie en criant sur l'attaque alors en compétition il faut annoncer la l'attaque qu'on fait pour pouvoir marquer les points donc par exemple côté il faut attaquer au corps sinon c'est de la triche voilà on peut faire n'importe quoi exactement ce qui est difficile à un mariama de dire ce qu'on va faire avant d'attaquer du coup si on dit ça l'autre c'est alors on a eu beaucoup de chance parce que normalement il faut plusieurs mois de pratique avant de mettre l'armure et on fait jamais ça on met jamais l'armure au premier coup donc nous c'est on a été chanteuse chanceux ou doué un des deux voilà voilà maintenant ils vont nous montrer un petit combat allez un petit combat vous allez voir c'est dynamique à l'éclos la femme gagne toujours ça va vite avantage du bâton c'est qu'on peut utiliser le bout pour protéger et l'autre bout pour attaquer c'est pour protéger en fait parce que évidemment là c'est une forme sportive c'est le partenaire ni l'adversaire donc c'est fait pour préserver l'intégrité physique de notre partenaire et notre adversaire 35 minutes d'émission moi je vais vous laisser ici vous continuez ça marche mariana vous entraînez un d'accord en plus ça peut vous servir pour la suite avec ça paris oui mais même dans le milieu sportif il ya beaucoup d'hommes donc voilà exactement les hommes 1 1 1 du coup on est sage à l'entraîneur c'est moi moi je vous laisse là nous on repartient en pub pendant une petite minute puis on se retrouve de l'autre côté sur le plateau il y aura franck pedrici pour un instant l'actualité évidemment et voilà et puis à bientôt mariana revient avec les trois titres allez-y continuez 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 sans moi en revanche j'ai j'ai pas mis de protège au niveau des gens je vais filer discrètement ok allez à tout de suite et il se fait la tête ouais d'accord tiens on on on